Thierry Huvener, moi je suis avré d'origine. Je suis né au Havre, j'ai toujours joué au HAC. J'ai été joueur amateur au HAC, l'école de foot, joueur amateur ensuite. Premier contrat professionnel à 23 ans, jusqu'à 34 ans. J'ai été entraîneur très rapidement, je suis remonté très rapidement avec les professionnels en tant qu'entraîneur adjoint. Je suis parti à Toulouse en tant qu'entraîneur adjoint en division 1, en Ligue 1, avec Alain Casanova. Cinq mois au RC Lens, et ensuite je suis rentré chez moi au Havre. C'est cette année-là que Vincent Volpe m'a proposé de prendre l'équipe féminine. On a proposé mon nom, il m'a appelé, il m'a expliqué le projet. Le projet quand même qui était très intéressant, c'était de monter très rapidement dans les divisions, et notamment en division 1, titiller les meilleurs. Je dirais que c'est ce mot qui m'a poussé à accepter le projet. Parce que le football féminin à ce moment-là, il y a trois ans, pour moi, je ne connaissais pas du tout. On m'aurait dit deux, trois mois auparavant, tu vas être entraîneur d'une équipe féminine. Je ne l'aurais pas cru, parce que quand on est entraîneur, on essaye d'entraîner plutôt au plus haut niveau. Aujourd'hui, le plus haut niveau au football féminin, c'est qui ? C'est l'Olympique Lyonnais, c'est le Paris Saint-Germain, c'est Montpellier, c'est Bordeaux maintenant. Pour monter très rapidement de région à l'une, en division 2. On est allé aux États-Unis, on a recruté des Américaines, neuf au total, pour monter très rapidement. C'est ce qui s'est produit au bout d'un an, puisqu'on est monté au bout d'un an en division 2. Après une très bonne saison, je crois, dans la saison, une défaite en Coupe de France contre Soyo en quart de finale. Sinon, on a gagné tous nos matchs, peut-être deux matchs nuls dans la saison. On a fait une saison très, très pleine, ce qui nous a permis de jouer la saison dernière en division 2, termine 2e. Pour une première saison en division 2, c'était un très bon résultat. Cette saison, l'objectif est vraiment de monter en D1. Je me souviens très bien qu'il y a 3 ans, il m'a donné 3 ans pour monter. Je suis dans ma 3e année. Là, je n'ai pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Ma philosophie par rapport au football féminin, je n'ai pas une philosophie particulière. J'ai toujours été dans le football masculin. Et je me suis dit, quand j'ai pris l'équipe féminine, je me suis dit que je n'avais rien changé. Au niveau du contact, au niveau de l'approche avec les filles, au niveau des exercices, des entraînements, de la préparation des matchs. Je fais comme je faisais avec les garçons. Maintenant, effectivement, les filles ne sont pas des garçons. Il y a différentes choses qui diffèrent des garçons. Je pense que les filles ont besoin de tendresse. Elles ont besoin qu'on soit proche d'elles, qu'on leur explique les choses, qu'on soit doux avec elles. Mais en même temps, je m'interdis d'être trop trop gentil avec elles. C'est-à-dire que quand il faut leur rentrer dedans, je leur rentre dedans. Ça ne plaît pas toujours, ça vexe. Et notamment plus avec les filles. Mais je pense qu'il faut le faire. C'est vraiment ma philosophie. Je n'ai pas changé grand-chose. Au niveau de l'ambiance, je dis toujours... Une bonne personne sera une bonne joueuse. Une bonne joueuse est une bonne personne. Et si tu as des bonnes personnes, logiquement, tu n'as pas de problème dans ton groupe. Pour finir, je dirais que je prends beaucoup de plaisir avec les filles et le football féminin en général. Je m'appelle Lorraine Tresfield. Je suis joueuse du HAC. Mes clubs précédents, j'ai commencé le foot à 6 ans à l'US-Croix-Cyambry. Ensuite, j'ai joué à Torcy avec les garçons. Et après, j'ai eu parti jouer à l'FCF Juvisi, qui est maintenant le Paris FC. Et ensuite, j'ai fait 4 ans au football universitaire aux Etats-Unis. Donc, je trouve que le football féminin a beaucoup évolué. Je suis partie faire du foot aux Etats-Unis pendant 5 ans. Et je suis partie, ça devait être en 2014. À cette époque-là, les équipes féminines n'étaient pas très développées. Et depuis mon retour, donc depuis l'été 2019, je trouve que ça a vraiment pris de l'ampleur. Et aussi, grâce à la Coupe du Monde, il y a de plus en plus de licenciés au niveau du foot féminin. De plus en plus d'équipes qui se créent dans les clubs. Et je trouve que c'est une bonne chose. Quand j'ai commencé le foot, j'étais la seule fille avec le club de Roi-Cyambry. Ensuite, je suis partie jouer à Torcy. On était deux ou trois. Et maintenant, je sais que les deux clubs ont des sections féminines. Donc, c'est une bonne chose de voir que le football féminin se développe. Après, moi, j'ai fait le choix de partir jouer aux Etats-Unis en football universitaire. Parce qu'après être passé en section sportive à Torcy et en pôle espoir à Liévin, en France, il n'y a pas de structure qui nous permette de concilier les études et le sport. Du coup, j'ai eu l'opportunité de partir aux Etats-Unis pour faire les deux. Là-bas, tout est aménagé pour qu'on puisse faire les deux. On a les entraînements le matin, la salle de musculation, les cours. Tout est sur le même campus. Et c'est beaucoup plus simple pour nous de concilier les études et le sport. Hi, my name is Ashley Clark. I'm from North Carolina, in the USA. I'm 26 years old. I'm an attacker, and I've been with HAC for three years. I came to Lille Lac because it was a good opportunity for me and for this club to advance. And I left the U.S. because it's very competitive. In the U.S., we only have one league. So there's a lot of girls that play soccer in the U.S. So you take all those girls and try to put them into one league. It's really difficult, and I didn't make the cut. So then I chose to come and play in Europe just for a cool opportunity and to see more of the world. The big difference between the U.S. and France in general is the U.S. is more athletic and about, you know, the gym, speed, fitness, whereas France is more technical, more on the ball. But you can see nowadays they're trying to focus more on both, I think, in both countries. But I would say the big difference is just athleticism versus technical. But a lot of people are starting to realize that the women need to be more on the front, whereas the men used to be. So they're putting more into women's sports. And you're starting to see that with the World Cup and just women's sports in general. Regarding football in the U.S., I would say it's the only sport women can really play, like it's the top sport, whereas men have other sports that they can do, and it's more competitive rather than football. Whereas in France, football is everything for the men and women. So I think France is lacking the commitment and facilities for women's football, whereas the U.S., that's their top priority. So the funds are there, the fields are there, the weight rooms are there, whereas in France, we have to kind of share, we're on kind of the back burner. It's getting better, but I think that's where the difference is between France and the U.S. Bonjour, je m'appelle Léa Kerguel. J'ai 20 ans, je viens de la région parisienne, et ça fait un an unique chouac. Et je joue 6, le terrain. La différence entre il y a 6, 7 ans et maintenant, c'est que la femme, enfin du moins la fille, la jeune fille, a beaucoup plus sa place dans le foot, que ce soit en Ile-de-France ou ailleurs. Moi, quand je jouais à Palaiso, à partir de U11 jusqu'à U14, je jouais avec les garçons. Et quand je suis partie, il y a une équipe de filles qui s'est créée. Et c'est pareil pour les tournois Nike, les tournois de Five, 1 plus Star, tout ça, où il y a de plus en plus de filles qui s'y mettent. J'ai eu mon bac en 2007. J'ai signé ensuite un contrat pro avec le PSG et je n'ai pas pu, du coup, continuer mes études. J'aurais pu, par correspondance ou choses comme ça, mais avec les horaires, ça ne me permettait pas de concilier les deux. Cette fois-ci, je me retrouve juste avec mon bac et pas de diplôme au-dessus du bac, enfin, pas d'études supérieures. Et aux États-Unis, comme le disaient les filles, déjà, il y a un championnat pro et il y a des tonnes, des tonnes de filles. Et avant championnat pro, il y a championnés universitaires. Et là, ça leur permet de concilier les deux et vraiment d'aller au bout de leurs études et de leur foot. Après, les filles, si elles ne perdent pas dans le foot, elles viennent en Europe ou dans les autres continents. Non, mais elles ressortent déjà au moins avec un diplôme. Alors que nous, en France, on est, entre guillemets, obligés de faire un choix. Non, mais Nicole ! Non ! Wow ! Nicole, tu ne te fais pas ! Bonjour, moi, j'appelle Steven, j'ai 22 ans, je suis le responsable de la sexe en famille à Ouassel, dans le 76. Donc là, j'ai ramené mes U13 et mes U15, j'étais sur l'entraînement du Havre, et voilà, quand je pense que cela fait plaisir. Là, j'ai mon attaquante Adélia Yacouvi, 10 buts cette saison, une très très bonne joueuse, des bonnes qualités. Et là, j'ai ma défenseur centrale, aussi pareil, qui a 3 buts, c'est pas mal pour une défenseur centrale. Avec beaucoup de qualités, mais il y a un peu un manque de confiance en soi, c'est dommage. Mais voilà, des bonnes choses. J'avais 3 ans que je fais du foot, et en vrai, je voudrais venir et mériter ce que ça se plaît. Moi, ça fait 6 ans que je fais du foot, et j'aimerais bien devenir une joueuse professionnelle. Des joueuses que vous avez aimées, en particulier ? La numéro 9. Je pense qu'il y a une numéro 9. Je pense qu'il y a une numéro 9. Je ne sais pas. Attends. Je vais la retrouver. Ashley Clark. Ouais, Ashley Clark. Elle vous a plu ? Oui, beaucoup. C'est possible, vous n'êtes pas député. Ah... Encore, encore, encore. Rémi. Rémi. temi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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